Musique Salut à tous et bienvenue dans un nouveau M2N no Sekai Aujourd'hui nous sommes à la pleine image de Tourcoing, un bâtiment qui résume le mieux tout l'audiovisuel Et aujourd'hui je vous emmène voir une équipe indépendante qui réalise un jeu de science fiction et qui s'appelle Epic Loon Et la société en question qui réalise Epic Loon s'appelle 3D Duo, une société spécialement conçue pour des jeux dématérialisés Mais Epic Loon est assez particulier puisque ce jeu a remporté un concours de jeux vidéo et qui a un rapport avec le monde japonais Une fois arrivé dans les studios vous comprendrez pourquoi j'en parle, suivez le guide Musique Alors voilà c'est juste ici, on va pas faire trop de bruit Et la personne que je vais vous présenter s'appelle Maxence de Voglar et qui n'est autre que le boss de 3D Duo Salut ! Salut ! Merci de nous accueillir, alors je vous présente Maxence qui est autre que le boss de 3D Duo Oui Merci de nous recevoir dans les locaux Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de 3D Duo ? Oui bien sûr ! L'origine de 3D Duo c'est qu'on voulait faire un studio de développement de jeux Donc je dis on parce qu'on était deux associés à l'origine On a démarré par de la prestat de service en fait Donc des jeux pour les autres et des jeux plutôt pour la communication ou pour la formation Et c'est quoi l'origine de 3D Duo justement ? Le nom lui-même ? Bah tout le monde pense que c'est parce qu'on était deux et pas du tout En fait le Duo c'est pour développeurs d'univers originaux, c'est un acronyme en fait et du coup en 3D Parce qu'on utilisait à l'époque une techno 3D dans le navigateur internet Qui était un peu notre marque de fabrique et qui permettait de jouer à des jeux en 3D temps réel directement dans les bros Donc si on est là c'est pour parler justement du jeu que t'es en train de développer Vous êtes en train de développer que c'est Epic Loon C'est ça Donc pas faire la liaison sinon ça fait clown C'est ça et pas loot parce que sinon c'est un jeu d'Ubisoft donc on va avoir des problèmes Alors est-ce que tu peux nous parler justement de ce jeu ? Bah bien sûr ! Epic Loon c'est quoi ? Alors c'est assez compliqué à caractériser parce que c'est un jeu un peu original On essaie de faire un truc original mais en tout cas c'est un jeu qui est multi C'est important, le côté multi est vachement important, qui est compétitif Et qui est en fait basé sur un gameplay de platformer mais qui tourne autour de la physique Donc tout ce qui est comportement physique et dans une dame environnement Alors justement on parlait du monde japonais Et si justement on parle d'Epic Loon c'est parce qu'ils ont remporté ce trophée du Magic Monaco Anime Game Show Justement la question que je voulais savoir c'est comment t'es entendu parler de ce concours ? La théâtrice administrative et financière, un jour elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit Tiens il y a un concours, il faut proposer un jeu et puis ils offrent 100 000 euros aux gagnants Et puis deux mois après on a reçu un mail qui nous disait Bravo, félicitations vous êtes dans les dix projets qui ont été sélectionnés Parce qu'il y avait quand même une quarantaine donc on était déjà super contents Et sur ces dix projets en fait on devait aller à Monaco lors du Magic donc en février Et on devait faire un oral devant un jury Puis on avait une demi-heure pour pitcher, pour présenter le projet Et alors ça s'est super à me passer, on avait préparé une super presse, on était allé à quatre Pour montrer un peu que l'équipe venait en force Puis à la fin de la presse ils nous disent bon bah ok maintenant on va tester un proto Et puis on avait pas pris de proto Donc on est sortis, on leur a dit qu'on avait pas de proto Et puis il y a un mec du jury qui est venu nous voir en disant Les gars si vous en avez un, parce qu'on leur a dit qu'on en avait un mais qu'on l'avait pas emmené au bout d'enterrement Et si vous en avez un, on va reprendre 5 minutes pour le revoir une fois qu'on a fini de voir tout le monde Parce que c'est pas équitable, tout le monde nous en a montré un Donc pour qu'on puisse avoir une bonne idée de notre projet, il faut qu'on le voit On a dû appeler des mecs, c'était un samedi, on a dû appeler des mecs ici pour qu'ils nous récupèrent le proto Qui nous l'envoient par FTP, on a dû aller acheter des manettes à la FNAC de Monaco Pour la fin des jurys, on leur a fait la démo et puis ils ont kiffé, ils se sont bien marrés Les 4, ils ont joué sur le proto vraiment qui ressemblait à rien, c'est pour ça qu'on voulait pas le montrer Et puis ils se sont bien marrés et finalement, ils ont annoncé le gagnant, c'était nous, on était super contents Ca a été une surprise, d'après ce que j'ai pu dire ? Bah franchement on était surpris, parce que comme on avait pas ramené de proto, que les mecs sont venus nous rechercher Pour voir le proto, on s'est dit ouais, vraiment à côté de la plaque En plus il y avait des projets à côté qui étaient quand même bien costauds Et Shibuya derrière le concours, ils aiment bien faire revivre des vieilles licences Donc ça, ça colle complètement Finalement ils ont voté pour nous avec un jeu un peu farfelu Mais visiblement ça leur a plu Alors il faut savoir quand même une chose, c'est que Shibuya Productions Le parrain, on va dire le patron en quelque sorte, des autres que Cédric Biscay Et c'est l'homme qui justement relance Shen Bu Ca fait quand même bizarre quoi Ouais, enfin... On peut peut-être voir quelques images du coup du jour Ouais Les niveaux sont super courts, on commence là, tu termines là Sauf que t'es à 4 et à chaque fois t'as un gros obstacle au cœur du niveau Aussi c'est un truc qui tourne et qui balance des lasers Et les persos en fait c'est ça, c'est ce que tu vois là Tu peux te déplacer que de 3 façons Soit t'es en mode alien et tu peux juste faire un saut Mais c'est un tout petit saut, tout pourri Tu peux pas avancer, tu peux pas reculer, tu peux pas te baisser Juste un saut, et t'es tout pourri vraiment Tu peux te transformer, t'as une tentacule qui se balance Et après tu balances ton gars Et c'est là qu'en fait la trajectoire est complètement physique Parce que la boule que ça balance, ben c'est régi par la physique Par la physique de l'environnement actuel Et après ben soit il tombe sur un mur sur lequel Il peut se raccrocher, il renflac Et tu peux te dé-transformer Soit sur un mur où il peut pas s'accrocher Il rebondit ou il se passe des trucs T'as plein d'exemples de niveau Là t'as des trucs avec des rayons qui te repoussent Ou des rayons tracteurs Ça c'est un niveau qui est même pas fini Là tu dois pousser la boule, donc si les mecs poussent pas du même côté Ca fait du tout bordel pour descendre Et puis forcément ben tout le monde attend Parce que celui qui va pousser la boule Il sera en retard après pour descendre Ca c'est un exemple de boss Le pitch du jeu les particuliers c'est que C'est une bande de 4 aliens qui arrivent sur Terre pour Conquérir le monde C'est alien en mode badass sauf qu'ils sont tout petits Ils font même pas un maître Mais c'est une base de Mars Attack en fait Ouais exactement Sauf qu'après ça aura plus rien à voir Ils arrivent sur Terre pour conquérir le monde Et au moment où ils sortent de leur vaisseau Et qu'ils posent le pied sur la Terre Leur exosquelette Donc ils sont dans des gros exosquelettes Tu vois à la Krang dans Tortue Ninja Ouais Et nous en fait on joue les petits aliens sans leur exosquelette Au moment où ils posent deux pieds sur Terre Leur exosquelette il fait un Un lot batterie tu vois Il y a plus de batterie dedans Donc ils rentrent dans la première baraque qu'ils trouvent pour surcharger Ils sortent leur prise Ils se branchent sur une multiprise Et en fait il y a un courju Ils se retrouvent téléportés dans le magnétoscope de la chambre Dans lequel ils sont rechargés On va faire un petit tour de l'équipe pour dire qu'il fait quoi On dit parce qu'il s'occupe de tout ce qui est game design Plutôt autour des Serious Games Donc plutôt notre activité Presta Pour les marques Pour les entreprises et compagnie Donc on fait des jeux pour de la communication De la sensibilisation, de la formation Christophe qui fait aussi gestion de projet Gestion de prod et qui fait du game design aussi C'est la vie de game designer Donc sur HappyToon c'est lui qui fait toutes les règles du jeu Toutes les mécaniques de jeu Esquivore Qui fait le level design Donc notamment sur HappyToon Et qui est aussi développeur Donc il fait aussi du développement Il développe des nouveaux comportements physiques Tout à l'heure on a vu les tapis roulants Et des choses comme ça c'est lui qui fait Olive notre community manager Donc lui qui s'occupe du blog Qui s'occupe du facebook Qui s'occupe de tous les supports de com De 3D de l'autre Rufrou Bah graphographiste de 3D Là il est en train de faire un habillage de niveau Donc vous voyez Tout à l'heure je vous ai montré Les trucs en boîte que Pierre faisait Bah lui il habille par au dessus Il place des rochers Des décors Des machins des trucs Pour que ça ressemble à quelque chose Et qu'on joue dans un Dans quelque chose d'immersif Dans un vrai univers J'ai toujours voulu savoir le développement Sur quel logiciel on travaille Pour construire un jeu On travaille sur Unity 3D C'est un logiciel justement Qui est assez bien utilisable Par les graphistes Et aussi par les développeurs Donc du coup tout le monde peut travailler dessus Les développeurs écrivent le code Et les lignes de code dedans Et les graphistes peuvent positionner Tous les graphiques Tous les graphiques qu'ils ont fait Pour construire les niveaux Chaque morceau de pierre et compagnie C'est une petite image Ils viennent le placer dans un décor 3D Ils viennent passer et déplacer Pour que ça transprise le niveau Donc tu mets des choses à l'avant plan A l'arrière plan Sur le plan du joueur Et puis après ça fait des effets de profondeur Dans le jeu Tom Tom Qui est sur Tu as le droit de te retourner Sur Tu t'es battu, tu t'es rasé Donc c'est bon C'est lui le DA Donc directeur artistique Et puis voilà Il fait comme les autres après De la prod graphique Là il est aussi en train d'habiller D'habiller un niveau Comme Comme Froufrou Tout à l'heure Il reprend aussi Les blocs Les level design en blocs de pierre Et puis Il pose des choses dessus Là lui Briac était plutôt sur la planète extérieure La Tom il s'occupe plutôt de La partie vaisseau intérieure Enfin Ou base souterraine Là on a Anton Marcel aussi Il y a plusieurs pseudos Infographiste 2D 3D Il fait de l'habillage Lui il positionne Et après on vient mettre sur la caméra On vient mettre Des effets Ce qu'on appelle des shaders Donc c'est des C'est ce que je vous disais tout à l'heure L'espèce de contour Qui fait comme si on était dans un écran Et il y a On voit C'est assez léger Mais on voit sur le côté des personnages L'image qui est un peu décalée Avec du rouge Pour faire les effets Des vieilles télés Avec l'image qui bug un peu Et donc Tout le jeu est en 2D Donc tout est C'est des plans C'est des images plates Tout est plein en fait Si on tourne autour Voilà On voit que tout est plein D'accord Sauf la boule Et ici c'est La rangée des codeurs Ici C C parce qu'il s'appelle Jérôme Donc c'est Jérôme Tout ça On est des comiques ici Pour l'instant il y a sur un autre projet En VR C'est notre expert VR C'est le seul qui touche ces trucs là Ça c'est l'Oculus Rift 2 Alors là c'est un projet VR Pour stimuler des accouchements Pour former les sages-femmes Mais franchement c'est cool Franchement c'est cool Parce qu'avec le casque et tout T'as des bonnes vues Immersives D'accouchement Je ne te conseille pas de passer Oui Je voulais voir ce que ça donnait Ça donne pas Sigmarc c'est développeur Mais aussi gros poissard Gros poissard de la boîte Et là il travaille sur un projet Qui est assez confidentiel Mais qui est un espèce d'Hearthstone Pour un éditeur allemand Donc un jeu de cartes Pour mobile et tablette Mais qui sera autour de tout ce qui est Les trolls et les memes Du net Toutes les conneries Alors maintenant Je voudrais qu'on parle Justement des jeux en application Enfin des jeux smartphone Et surtout un jeu que vous connaissez Surtout une émission Dont ça fait plus de 26 ans qu'elle existe Je crois 89 ou 90 Qui est Fort Boyard Qui est Fort Boyard Il faut savoir aussi Que c'est 3 des duos Qui ont réalisé ce jeu Et du coup Je voulais savoir Comment ça s'était passé La création Fort Boyard Run Ça s'est passé vite Parce qu'ils nous ont contactés En mars Pour faire le jeu Il y a eu un appel d'offres Parce que France Télé C'est public Donc forcément Il y a un appel d'offres Qui est fait pour ce type de jeu On a eu la réponse fin mars Les missions recommencent début juin Donc il faut que tout soit prêt Tout soit lancé pour début juin Ça veut dire test inclus Ça veut dire soumission Apple Android inclus Donc ça veut dire qu'il fallait En gros qu'on finisse le jeu Pour mimer On l'a sorti dans les temps Ça a été plutôt un succès Parce qu'on est Au bout de 2-3 mois On était à un peu plus de 200 000 joueurs Donc c'est plutôt bien Pour un jeu qui est Que en français Attention Qui est aussi très franco-français En tout cas dans la communication Qu'ils ont faite C'était très franco-français Mais sur un jeu comme ça Normalement on vous donne des plans On vous donne des... Non on a vraiment eu On a eu quelques photos du fort Quelques photos du perforat Et de passe-partout Et de passe-temps On a vraiment fait Quasiment tout Sans rien quoi Sans matière On n'avait pas le temps D'aller faire des repérages Sur place Parce que c'était trop court En termes de... De deadline On a surtout pris des photos du web On a fait des textures On a aspiré des photos Les modélisations Ça va le fort C'est quand même un gros ovale Donc c'est assez simple Les personnages On n'avait pas le droit De prendre des personnages connus Pour des raisons de droit à l'image Donc les candidats Ce sont des gens qui ressemblent à personne Qui sont des gens lambda Donc on leur a proposé Des gens lambda D'un peu toutes les nationalités D'un peu tout... Toutes les ethnies Et puis voilà On a fait la validation Avec eux directement Et c'est ici qu'on se quitte Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker Ou laisser un petit commentaire Ça ne vous coûte absolument rien On se retrouve très bientôt Pour un tout nouveau numéro d'Enzen No Sekai Sayonara Tomodachi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz